Aujourd'hui, tragédie shakespearienne, nous allons vivre l'une de ces scénographies qui faisaient les délices de notre cher William Shakespeare, écrivant à la plume dans une vieille masure de Stratton en Angleterre. Une histoire comme il les aimait, celle d'un homme qui a été et qui voudrait devenir haut. C'est un peu compliqué, mais n'aie pas peur, nous allons tout reprendre à zéro. Un homme qui a été, c'est François Hollande. Tu te souviens l'ancien président français qui a vécu un des quinquennats les plus difficiles de son histoire ? Des codes de popularité tellement basses qu'il a fallu réimprimer les Guinness des records, des trahisons, des affaires, des livres assassins, des rebondissements dans sa vie privée. Après cinq ans de bashing, le matraquage a été épouvantable. Eh bien, il revient à petits pas dans l'arène politique. Tu pourrais te dire qu'il va partir en vacances, créer une fondation caritative. Ce ne sont pas les bonnes causes qui manquent. L'homme a de l'expérience, des relais, une nouvelle vie pourrait s'offrir à lui. Eh bien non, le virus de la politique est là en lui, peut-être même par devers lui. Comme si l'envie de revenir sur le devant de la scène était plus fort que tout. Sachant que c'est un homme intelligent lucide. Il sait qu'il va être critiqué sur son bilan, sur les affaires, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Eh bien non ! François Hollande is back now ! En plus, il serait de retour sur l'un des dossiers les plus compliqués, les plus difficiles. La refonte du parti socialiste français. Qui est dans une situation mais épouvantable. Le PS a été laminé aux dernières législatives. Les caisses sont vides, il veut se séparer de son hôtel particulier de Solferino. Il y a des dissensions internes, des fractures, des règlements de comptes. C'est la zénie ? Eh bien non ! François Hollande retourne au charbon. C'est là où tu te dis qu'il y a une dimension addictive dans la politique. Une dimension shakespearienne. L'homme qui a été et qui veut toujours exister. Il a une pensée de lui-même qu'il souhaite accomplir. Moi, à sa place, je m'achèterai un petit canapé. Je partirai dans les montagnes de la classe, pêcher la truite, partager le tagine avec les copains. Tu vois, une vie tranquille, François Hollande. Non, ce n'est pas son truc. Pour lui, le bonheur, c'est un truc qui est mou. Il s'ennuie. Il veut retourner sur la ligne de front. Parfois, tu dis que vraiment, les hommes politiques ne sont pas tout à fait comme nous. To be or not to be. Eux ont choisi. Ils ont décidé d'être.